Bonjour à tous, c'est John, et on se retrouve pour l'épisode 11 de votre let's play sur Lens of Lore. Alors, on se retrouve là où on s'était en fait arrêté la dernière fois, c'est-à-dire devant une énigme bien mystérieuse qui nous dit Face your greed. Acceptez votre avidité, ou faites face à votre avidité si on prend une plutôt bonne traduction. Confrontez-vous, donc on va bien voir, ce accepter-là me défrise complètement, et pour ça, évidemment, à chaque fois qu'on est bloqué, on a l'aide de Sandwich Donat dans le commentaire, et c'est ce qu'on va dire aujourd'hui, il nous laisse un indice précieux. Aujourd'hui, mon indice de point, dit-il, à la fin de son commentaire, pour combattre l'avidité, il faut rendre ce que tu as pris. Eh bien, je ne me souviens plus du tout de ce que c'était. Oui, je pense que si j'avais tout laissé là, ça aurait été pas si mal. Donc est-ce que je ne peux pas faire une petite sauvegarde de genre celle-là ? Tu vois, on va voir. Oh non. Voilà. Tu vois, je ne touche à rien. Ah, ça, c'est pas mal. Je ne touche à absolument rien, et j'avance. Donc là, ça fait un peu le côté Indiana Jones, le pénitent le passe, le pénitent le passe, tu vois. Je laisse les choses par terre et j'avance, tu vois. Genre non, non, je ne suis pas tenté. Et là, je me fais quand même baigner. Ah ! Mais pourquoi, pourquoi, pourquoi le monde est-il comme ça ? Pourquoi ? Attends, attends, je l'ai tué avec le pouvoir de l'amour un petit coup. Voilà. Et donc, je ne sais plus si... Non mais j'avais vachement fait face à mon avidité, là. Oh là là, je suis... Dépité. Donc il faut peut-être prendre les trucs et les mettre dans les alcôves au fur et à mesure où ça arrive. Genre... Pfff, putain. Genre ça, je le mets là. Attends, mais j'étais bien, moi, avec Indiana Jones. Là, je le mets là. Ça, je le mets là. Euh... Enfin, ça. Reviens. Non, reviens. Reviens, je t'aime. Voilà. Euh... Et donc ça, je le mets là. Oh ! Attends, 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 j'ai fermé les murs. Ouh. Ah bah, ça y est. Je me fais le but téléporter comme un débutant. Ah, mais ça y est, oui. Merci, Sandwich. Grâce à toi, nous avons pu... Affronter notre avidité. Et je voudrais revenir aussi sur... Euh... Un commentaire, le commentaire de Salem qui... Qui compare ce cube de Valéan à un companion cube. Je trouve que la couleur rose est le fait qu'on ne puisse pas s'en séparer dans tout ce niveau. Euh... Mais qu'on finira par le sacrifier. Hein ? Souvenez-vous, la barrière rouge, tout ça. Pour passer une porte, en plus. Euh... Voilà. Est-ce qu'on est face à... Un... Un plagiat ! Un... De... Valve ! Qui aurait vu ce jeu et qui se serait dit, attends, un compagnon, un truc qu'il faut garder sur soi, un cube qu'il faut sacrifier pour ouvrir la porte de fin. Euh... Mais ça, je veux ça dans mon jeu, se dit-il. Gabe. Tu vois, comme ça. Et donc... Et donc, je pense que oui. Nous sommes en face d'un plagiat. Et j'aime pas trop les voleurs et les fils de pute. Et du coup, voilà. Je pense que j'ai fait le tour. Alors ! Euh... La clé magique. Tac, tac. Voilà. Est-ce que je vais trouver la foi ? Est-ce qu'Ophélie Winter se trouve derrière ce mur ? Ah ! C'est Ophélie Winter ? Ah, elle a pris cher. Ah ! Oui ! Je n'ai pas besoin d'expliquer ce qui vient de se passer. L'optimiste ! Ah, je te jure ! Ah ouais, dis-donc, on est trop intelligents, nous, les aventuriers. Ah, putain, la compagnie du sandwich, quoi. Hop, 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 hop. Alors, qu'est-ce qu'on fait, monsieur le héros ? Tiens, pourquoi il y a encore une alcove, ici ? Oh ! Il me rend tout ! La générosité d'un jeu vidéo. Eh bien, je vais faire un cheval des nains. Je vais prendre le sabre cougar et je pense que je vais me le mettre quelque part. Ouais, tout à fait, voilà. Ce home, est-ce qu'il est sweet ? Elle n'est pas sweet pour l'instant. Non. Non, ce n'est pas un sweet home. Et ensuite, la baguette de la mort. Contre, ouais, l'épée grondeuse, c'est encore du... Ouais, non, mais c'est une arnaque totale. Hop, voilà. Puis j'ai des bouts de papier aussi, le message. Oh, non, non, mais la missing part pour la pompe, ça, ça dégage. Autant que je prenne une épée. Allez, celle-là. Alors, petite sauvegarde encore une fois. On a croisé mamie. Dans aucun autre but que d'être vieille. Et là... Là, d'un coup, je me souviens plus de rien. Ah, l'hôtel de Blanca ! Évidemment. Evidemment, là, c'est... Oui. Blanca, quoi. Est-ce que vous jouiez Blanca ? Avec Honda et... Et... Comment ils s'appellent ? Les Anguieffes, c'est vraiment mes mecs... C'est pas mes mains, quoi. Vraiment. Donc, on va aller voir Blanca. Saveur Brésil. C'est parti. Tac, 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 tac. Allo ? Blanca ? Bernard et Blanca ? Allo ? Ah, voilà. Tiens. Oh. Allez, fais l'élixir ! Saloperie ! Je sais pas, moi... Un petit peu de ça. Oh, putain. Alors, j'ai ça. Ouais, hein. Tu sais que tu la veux, hein. Tiens. Et ça. Et ça. Ouais. Et... Et les poussières de ta maman, c'est ça, le... Attends, parce que, du coup... Oh, merde. Il me manque un ingrédient, c'est ça ? La douceur de l'ennemi, c'est le mien. La chair n'a jamais vécu, c'est le petit cœur. Les profondeurs... L'eau du marécage. Magique, ok. Et des poudres de ta mère. Les poudres de votre mère. Les poudres de votre mère. Les poudres. Les poudres. J'ai pas de poudre. Des poudres. Des petits bouts. Euh... Ouais, non. Baguette mortelle. Des cailloux. Pas du tout. Rien. D'accord. Cheval. Non, bien sûr que non. Euh, d'accord. Mais j'ai toujours pas la foi, du coup. La foi du lion, machin truc. Non. Et du coup, là, je suis un peu... Perplexe. Est-ce que j'ai raté un ingrédient quelque part ? Qu'est-ce que je dois faire ? On reviendra, j'ai envie de te dire. On lui a mis trois ingrédients. Les poudres... Attends, quoi ? Poudre de votre mère. Ah, mais c'était quoi en anglais, ça encore comme... À tous les coups, c'est la traduction de la feuille de la forêt avec un mec bourré le soir qui essaie de faire une traduction en quatrième vitesse parce qu'il faut bien le rendre. Alors, c'est comme accepter votre avidité. Parce que accepter votre avidité, ça veut dire, mec, accepte que t'es un crevard et prends les trucs qui sont par terre. Alors que face, c'est quand même, bon, ben... Prends-toi un peu en moins. Respecte-toi face à ton avidité, j'ai envie de te dire. Et du coup, est-ce que là, c'est pas plutôt... C'est pas les poudres de ta mère, mais c'est finalement le fluide à ton père ? Non, mais tu vois ce que je veux dire ? Voilà, on en est là, mes pauvres... On en est là, on en est là... Bien sûr que oui, bien sûr que oui. Alors. Un petit cube ? Un apélicube ? Non. Un marteau ? Ah, putain. La poudre. J'ai rien en poudre. La moustache de... Non, ben non. Non, ben on se casse. On va essayer de voir le lion et... Et je pense qu'il y a un truc à faire avec le lion. Donc. La cellule de l'ail, on s'en fout. La reine Janna. Peut-être que la reine Janna... Peut-être. Je crois que je l'ai tuée, cette femme. C'était une amazone et elle est décédée. Ouais, voilà. Donc tout ça, c'est le décès. Ce qui veut dire qu'on va devoir descendre. Alors, pas descendre. Je pense pas que ça serve à grand chose de descendre. Attends, par là. Je sais plus. Je sais plus où je suis. Euh, non. Tac, 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 tac. Voilà, par là. Là, on redescend dans l'habilité. Là, bon. Vieille femme. Ah ! Attends, s'il y a une vieille femme. Elle a peut-être une poudre. Ou des pellicules. On sait jamais avec les vieilles. Attends. Tac, 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 tac. Voilà. Madame ? Madame ? Et puis la vieille, elle a disparu. Elle s'est enfuie dans les couloirs. Elle va se faire bouffer par le premier poulet volant venu, là. Poulet de feu. Non. Non, non, non. Il n'y a pas de... Non, non. Il n'y a pas de... Pas les pellicules à maman ici, là. C'est... Ouais. Bon. Eh bien, on va monter à l'étage des fantômes. Et puis voilà, on va bien profiter. Et puis voilà. Et puis voilà. Ah, c'est bien. Hop. Attends, attends. Je vais n'importe où. Je deviens fou. Voilà. Par là. Et c'est peut-être par là. Oui. Ah, est-ce que ça, c'est les pellicules à maman ? Pas du tout. Pourquoi il y a du sang que là ? Où est-ce qu'on va ? Euh... Là. On va là. Ouais. Ça, ça sent la galère. Et donc là, c'est l'étage des fantômes. Merci bien. Donc, ici, il y a le lion. Esprit. Esprit. Ah oui. Ça, c'était l'esprit qui nous faisait fuyer pour refou. Oh non. Ouais. Et là, il y a une porte. Là, il y a une porte. Il y a deux portes dans cet étage, quand même. Ah ouais. Et ballons-y. Donc, tac, tac, tac. Tac, tac, tac. Et puis, tac, 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 tac. Ah, c'est à l'autre bout du monde. Sérieusement, quoi. En fait, ça fait un S qui fait tac, 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 tac. Un serpentin. Attends, parce que je le vois mal, même moi-même. Alors là. Là, ici. On prend le couloir. On prend la deuxième. Ah ouais. Voilà. Ici. Ouh là. Et allez, ils sont cinq, déjà. Paf. Ouh là. Il y a Robert qui s'est pris un coup. Ouais, c'est le bon couloir. C'est un bon rendaire. On fait comme une belle paire. Alors. Voilà. Voilà. Ici. Ouais, voilà. Ça, je me souviens. Il y avait le piège. Tac, tac, tac. Ok. Ouais, j'avais à un moment donné un truc ici. Tout baigne. Là, je suis dans un cul-de-sac. Ça ne va pas. C'est pas ça. Ici. Ici. Tac, 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 tac. Ensuite. Voilà. Tout droit, par là. Et ici, il y a une sorte de porte, quelque part. Ah oui, c'est encore une de ces portes magiques. Nulle. Ouais, le pouvoir de l'amour n'y fera rien. Ah, ça fait quoi si je lâche un objet dedans ? Ça ne le met même pas dedans, d'accord. On avait vu ça avec le bouclier, déjà. Ok. Super. Ouais, la plaque, évidemment. Donc ici et là. Ah oui, ça c'est le... Qu'est-ce que c'est ? Oh merde ! Ça commence à devenir un peu foufou, ces histoires de... De fantômes et de foie et de machin. À quoi ça servir d'aller ici ? Là. Rien, en fait. Attends, peut-être que la foie... Euh... Que j'ai pas... Je sais pas quoi. Attends, mais j'arrive, oh là là. Peut-être que c'est parce que les plaques sont appuyées. Parce que c'est l'End of Flore, quand même, tu vois. Donc, attends. Regardez, je... Au moins, on peut se repérer. On sait ce qu'on a fait, ce qu'on a pas fait. C'est déjà ça. Bon. Je prends... L'étoile de Michel Berger. Et ensuite... Qu'est-ce que c'est ? Oh, mais sérieusement ? Oula. On va retourner à la porte. Est-ce que j'ai la foie, maintenant ? On peut le traverser. Non. Peut-être qu'il faut lâcher ses armes. On va rappuyer sur les dalles parce que je sais pas à quoi elles servent, en fait. Qu'est-ce que ça change ? Tu vois, groin, groin. Là, ça fait groin, groin. Mais qu'est-ce que ça change ? Qu'est-ce que ça change ? Ça, de changer la géographie. D'une manière ou d'une autre. Tu vois ? C'est bizarre à quel point ça me fait rire. Bon, je vais essayer d'enlever mes armes. Tu vois, c'est le genre d'énigme. Bon, pour l'instant-là... Je vais faire taper dessus, quoi. Bon, même si on n'utilise pas nos armes, c'est plutôt rassurant, finalement. J'ai tellement pas de place. Voilà. Oh, sérieusement. On n'utilise pas de place. Non plus, ça fait débarer mes思ines. Bon, je vais faire pêcher. On n'utilise pas de place. Oh ! Et après, il fait Glingling. T'en foutre de la foi, moi. Tiens. D'accord. On va remettre nos armes. Tiens, tu préfères pas une grosse épée, toi ? Non, pas du tout. Non plus. Ah si, toi, tu préfères une grosse épée. Eh bien, prends-la, tiens. Et toi ? On verra. Tiens, prends le trident. Tu préfères encore une grosse épée ? Montre religieuse, évidemment. Épée trouble. Attends, je pense qu'elle est mieux pour lui, en fait. Ah oui, carrément. Donc toi, 40 avec ça, 36. Donc 40 avec ça, c'est la même. Et toi, t'aimes pas trop ? Voilà, parce que tu préfères le marteau. Très bien. C'est bon. Donc, 71, 56, 40. Alors qu'il est guerrier 5, le mec, c'est censé être... Je n'ai pas la foi. Est-ce que j'ai un anneau maudit ? Est-ce que... Est-ce que c'est parce que j'ai des... Il faut rentrer sans ses chaussures ? C'est ce genre de temple ? Je n'en sais rien. Tu vois, j'en suis à réfléchir comme ça, quoi. Le jeu, il rend fou. Franchement, je le tente. Voilà. Ouais, non, mais c'est évident. Putain, mais t'imagines, t'as acheté ce jeu. T'as 12 ans, t'es en train... T'es arrivé jusque-là, parce que ça fait trop longtemps que tu joues. Et t'as une porte qui te dit que t'as pas la foi. Non, mais sérieusement. Lui, il passe par les trous des murs et tout. Attends, c'est quoi ? Est-ce que les plaques font popper des fantômes ? Ah, mince. J'étais pas sur le soin, imbécile. Ici, regarde. J'ai pas la foi. J'ai pas la foi. J'ai pas la foi. J'ai pas la foi. C'est une porte qui... Qui donnerait ici, là. D'accord, au bout du couloir, ici. Viens. Y'a pas... Tu vois ce que je veux dire ? En étant ici, je pouvais me dire que par là, ça... Bon. Mais non. Je n'ai pas la foi. You have no faith. Et ça, c'est vraiment... La traduction est bonne, là, tu vois. Oh, sérieusement. You have no faith. Est-ce qu'il y a un double sens au mot faith ? Je peux regarder, hein. Pourquoi ça fait ça ? Allô ? J'appuie sur le bouton. Ouais, d'accord. Je suis en train complètement de faire n'importe quoi. Alors, je vais sur... Un site de trad. Le temps 2. World Reference, ouais. Meilleur site de trad, ça reste World Reference. Mais tu vois, là, je me fais juste... Avouiné, je vais retourner à la porte. Comme si, eux, ils vont me suivre. Je voudrais vraiment la réussir légit, mais... La poudre de la mer. Plus. You have no faith. Bon, ben, ça fait que... Je deviens fou, quoi. You have no faith. Peut-être qu'il faut faire d'autres ou devant. Là, j'ai ouvert quoi, bordel ? Attends. Je mets qu'une seule... Enfin, j'en mets qu'une seule. Je ferme ici. Je fais des setups, quoi. Et encore, il n'y aurait pas des fantômes, ce sera peu. C'est très jouable, mais... Il y a un lion. Un lion. Un lion qui fait... Tu n'as pas la foi. J'ai un bouclier du lion ? Non, ben non. Je reste... Chaque fois que j'appuie sur une dalle, il y a des mecs qui sortent. Il y a des mecs qui sortent tout le temps, donc je ne suis pas sûr que ce soit très pertinent. Le mot faith. Ouais, tu trouves... Sérieusement, tu ne peux pas te poser 4 secondes, quoi. Faith. Conviction, foi, croyance. Loyauté. Mais c'est en trade supplémentaire, quoi. Je vais essayer de dormir devant. Je ne peux pas te faire dodo. Tout simplement parce que je me fais taper dessus. D'accord. Oh non, il n'y a rien de... Sur le mot faith, il n'y a rien de plus. On se tourne sur le jeu. Alors. Sub-niveau, c'est fait. On a eu la tête. Ici. Ici, il y a ça, là. Mais ça, on connaît. Parce que c'était Minotaure, machin truc. Donc tout ça, on a fait. Tout ça, on a fait. Hôtel de Blanca, hôtel de Blanca, la foie, la foie, l'hôtel de Blanca. Sans l'élixir, c'est peut-être l'élixir qu'il faut. Non, mais je regarde une soluce. Écoutez, là, ça fait 27 minutes à peine qu'on y est. On est entouré de fantômes. On se fait avoiner. Mais je vais taper Lens of Love. You have no faith. Donc voilà. Un mec sur un forum quelconque. Sur abandonia.com. Enfin, mais c'est un forum infini avec des mecs qui parlent, ouais, non. Detail workflow, c'est parti. De toute façon, j'ai toujours mon workflow sous la main. Ah bah tiens, je suis peut-être sur le workflow que j'avais trouvé déjà. Ok. Où j'avais fait, tu vois, le texte que j'avais fait dans le Word, là. White Tower. Ah bon, d'accord. Je lis une phrase. Et ça dit, sur l'hôtel, placer le crucifix de la foie sur le cou. Je crois qu'on a raté un truc. La phrase juste avant, c'est prenez vos quatre objets et la tête est retournée à Altar da Blanca. Donc là, voilà. Euh, voilà. Ouais. Ouais. Je regarde. Quoi ? Quoi ? Attends. Oh non, mais j'en ai marre. Oh putain, et ce jeu, ce jeu. Alors. Attends. Parlez à la vieille femme. Après avoir fait le truc de la... De l'avidité, là. Parlez à la vieille femme et obtenez le crucifix de la foie d'elle. Ah non, c'est bon. Attends, c'est pas si mal. En fait, c'était pas crucifix. C'est pas crucifix. C'est crucible. C'est un mot que je connais pas. Et je me suis trompé, je pense. Attends. Putain, mais t'imagines quoi ? Allez. On va y arriver. On va y arriver. Mais c'est quoi un crucible ? Crucible. C-R-U-C-I-B. Un creuset ? Ah ouais, bien sûr, bien sûr. Un creuset. Qui est une tête. Bon, ça c'est la tête de la tête, quoi. Pas de problème. Écoute. Moi aussi. Ensuite. Où est-ce qu'il est ? Eh, sérieusement ? Qu'est-ce que j'ai foutu de cet onglet ? Hum... C'est la tête de la tête de la vieille qui nous a donné cette tête creuse. Ce qui se passe, c'est qu'on doit avoir trois objets. Et après, il y a un truc qu'on n'a pas fait, par contre. Et c'est ça que je suis en train de regarder. Hum... Que je ne comprends pas. Elle te donne le creuset de la... Machin. Ah oui, prenez les quatre objets, voilà. Les quatre objets du... Du tapis roulant. Et retournez à l'altar de Blanca. Placez-y le creuset. Et mettez trois ingrédients que vous avez dans la tête. C'est-à-dire le liquide de... Le liquide des marées. Le miel. Et la pierre de sang. Ça, c'est fait. Et vous devez toujours trouver ce qui s'appelle... Oh putain, sa mère. Oh, sa mère, là. Comment te dire ça, PG-13 ? Sa mère, la pute, quoi. Les poussières de la mer, en anglais, c'est Mother of Earth. C'est-à-dire la mer de la terre. Tu vois ce que je veux dire ? C'est pas la terre de la mer, en version originale. C'est la mer de la terre. C'est pas la poussi... Enfin, la poussière dans... Et c'est... Pardon. Et poussière, c'est une mauvaise traduction. Parce que c'est... Ce serait quoi ? Poussière, ce serait... Dust. Et là, c'est Earth dans le sens... Le sol, mais tout ce qui est en dessous, c'est la terre, quoi. Tu vois ? Ah là 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 ! Alors... Sortez de la tour blanche. Et détruisez la barrière. Mais bon, on se casse, écoutez. Ok. Ok, ok. C'est parti. Je vais pas m'énerver. Un donjon que tu dois pas finir maintenant. C'est... C'est quand même quelque chose. Et on peut sortir pour aller péter la barrière. Ok. Ouais, c'est... C'est pas typique. Tac, tac, tac. Non, non, mais... Évidemment, je pense que... Si je devenais pas fou avec cette musique... Et ces fantômes... Où est-ce que je vais, là ? Qu'est-ce qu'il s'est passé ? D'accord. Non, non, cassez-vous les fantômes. J'ai plus le temps. C'est la map. Un petit coup. Donc c'est bien, là, là. C'est ça. Tac, 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 tac. Ah non ! Un serpent. Allez, meurtre. Oh, mais mourrez tous. Que je me barre. Sérieusement. Je vais continuer à m'attaquer avec son serpent, mais moi, je me barre. Voilà, ça va bien. Ensuite. Oui, c'est bon. Voilà. Là, on se casse. Ok. Dodo, hop. Je ne peux toujours pas faire dodo. Pourquoi je ne peux plus dormir dans ce jeu ? R, pour faire dodo. Je suis en majuscule ? Ouais, j'étais en majuscule. Ok. Ça, ça ne m'étonne pas trop. Le fait d'être en majuscule, c'est plutôt bas niveau en termes de problème. Alors, tac, 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 tac. On a vu pire. Donc, par là. Elle est où la sortie. Là, je crois. Non, c'était là. Oui. La sortie qui n'est même pas sur la map. Au secours. Alors. Maintenant, on va à la barrière de Scotia. Sauf que. Et c'est là que ça va être rigolo. On va péter le cube dessus. Ce qui veut dire. Je vous laisse deviner. Qu'on n'aura plus le cube pour les fantômes. Alla. Alors. Mais pas lui. Quigley, nous devons détruire cette barrière. Et le cube a disparu. Ah ah, le fameux... Tronc secret. Bouclier furtif. Qu'est-ce que ça veut dire ? Bon, il est toujours mieux que celui-là. Est-ce que je vais éternuer ? Ça devrait aller. Ok, là, il y a un truc. C'est quoi ? Evil. D'accord. D'accord. On va aller faire le reste de la forêt. Tac, 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 tac. Oh, mais c'est le jeu que je fais, quoi. J'éclate, hein, faire ça, évidemment, avec vous, surtout. Enfin, je veux dire... C'est... C'est l'expérience d'une vie, mais... En même temps... On y laisse des plumes, quoi. Cité d'Yvel. D'accord. C'est cool. Un village entier. C'est sérieux ? Allez. Eh ouais, mais c'est ça. Je peux rentrer chez les gens et tout. Et là, c'est une mine. C'est ça, en plus. As de la domination ! Attends, quoi ? Je suis trop prêt pour lancer un sort avec l'As de la domination. Vas-y, c'est qui qui domine ? Eh ! Il m'a pété mon As de la domination ! Euh... Changez une partie. Ah, le manteau de la domination. Non, c'est une chemise déchirée. Dégueulasse. Qu'est-ce que c'est encore, cette cité de pauvres ? Oh là là ! C'est Roubaix ? Pfff... Eh ben attends, attends, on va taper dedans. Non ? Ah si, attends. Ok, tant pis. Ah oui, oui, d'accord. C'est des ruines d'une cité... Des Scotia, machin, qui a fait des bêtises dedans, tout ça, d'accord. Le Kajibi. Le Kajibi. Là. Ah bon ? Ah bon ? Je vois pas ce qu'il vous fait dire ça. Ah bon ? J'apprends un nouveau sort. Le Point Mortel. C'est le titre d'un film, non ? Avec des... Ouais, bien sûr. Alors. Des... Des... Des mecs d'arts martiaux qui... Qui jouent mal, quoi. Des ninjas américains, tu vois. Le Point Mortel. John Philip Harris était un flic comme les autres. Jusqu'à ce qu'il fasse la rencontre de Mr Miyagi, qui lui a tout appris. T'as fait t'apprendre la technique de Point Mortel. Te mets un bon point dans ta gueule. Depuis, il fait régner la justice. Dans les rues de Manhattan. À Wall Street. Avec les bandits de Wall Street. Alors. Euh... Oui. Le Point Mortel. Je veux tester un petit Point Mortel. Oh ! D'accord. Ouais, par la maman. Très bien. Peut-être que cet épisode va s'appeler... Vous n'avez pas la foi. Peut-être qu'il va le s'appeler... Par la maman. Je ne sais pas. Ok. Donc, on va essayer de tout dégager. Les planches. Ah ouais, voilà. Bon, ça c'est le Kajibi. C'est marrant parce que... Ah non, c'est bon. C'est bizarre quand même. Je ne comprends pas tout. Voilà. Donc, est-ce qu'ici ? Ah non, d'accord. C'est... C'était secret. C'était un secret. J'ai eu super du bol. Parce que normalement, elles ne réagissent pas. Et là, j'ai cliqué comme un innocent. D'accord. Pas de problème. On va toutes les refaire. Attends, je suis en train d'évoluer dans la ville. Ouais, voilà. Donc, je vais faire gaffe. Voilà. Ouais, il faut cliquer partout. Comme d'hab. Ouais, allez, on va y aller par là. Hop, ok. Mais ce brouillard, c'est... C'est briques rouges. C'est forcément roubée. Il n'y a pas d'autre explication. Bonjour. Chemise. Au cas où, ce soit les chemises magiques. Voilà, non. Ah ah ! L'as de l'oubli. Et de... Ah bah allez, tiens. Hop. Quoi ? Toujours pas. Bah, je vais abandonner ça. Hop. Limite, ça, ça vaut moins que de l'huile. De toute façon, il n'y a pas de marchand. À quoi ? Attends. Du coup... Je suis en forme ce soir. À quoi il sert l'argent dans ce jeu ? On dirait une sorte d'expérience capitaliste. Anti-capitaliste, plutôt, ce jeu. Là, tu accumules de l'argent, mais ça ne te sert à rien. Et en fait, tu te dis mais pourquoi est-ce que j'ai fait tout ça ? Est-ce que c'était vraiment ça, la vie ? Tu vois ce que j'ai dit ? Attends, il y a un bouton, ici. C'est pas un bouton, c'est un machin. C'est une serrure. Et si tu vas voir ? Ah si, mais j'ai trouvé une clé pourrie. La clé drobée, elle est où ? C'est drobée. Oh, vas-y. Tiens, comment tu... Comment je fais ça ? Ah, tiens, je peux faire... Je peux circuler dans les... Alors, à quoi ils servent les boutons, en fait ? Ok, bah j'ai le bouton qui est au-dessus du 8 dans le pavé numérique, qui sert à faire ça. Très bien. Euh... On apprend en s'amusant, c'est bien. Ah ! Non, mais ça, surtout, on a la clé nulle. Oui. Je suis complètement fourvoyé. Ah ! Oui. Il s'y fout. C'est quoi ? Ah ouais, il prend des plumes de l'oiseau quand il finit sa flèche, c'est ça ? Ouais, c'est ça. Pour faire une flèche avec, ok. Mais non, mais je m'en fous de tes arbalètes. Je veux bien te filer 300 balles, hein. Pfff. Alors, attends. Oui, bien sûr. Déjà, top guard. C'est quoi, ça ? Le marchand de la race de ces dragons, là. Oh non, mais est-ce que tu veux prendre un crâne ? Je ne sais pas, moi. Alors, l'equalizer. Arbalète Equalizer. On avait vu un site, là. Le site qui nous disait à quoi servaient les objets. Lens of love. Items, on va dire. Non, c'est objet, parce que c'est un site en français. Les objets cachés, manuel. Je crois que c'est celui-là. Johan Hélas. Tu portes bien ton nom, mon pote, pour faire un site sur Lens of Lore. Hum... Enfin, merci, hein. Merci pour ton sacrifice, évidemment. Arm de G. Arbalète Equalizer. Cette arbalète est maudite. Elle rate sa cible. Vraiment ? Voilà. Voilà, je ne vais pas pédier les plombs. Voilà, vas-y. Take that off my hand. Ouais, le trident, l'épée. Ouais, le trident. 150 balles seulement. Et donc, tu vends quoi ? On ne sait pas ce qu'ils vends. Donc, ce que je vais faire... J'ai des baguettes, un truc de bannon. Je ne sais pas, moi, tu te... Et en vendant les trucs à 60 balles, je n'étais pas si loin de me faire des pépettes, en fait. Grand maillis-marteau. Euh, attends. Grand maillis-marteau, je ne sais plus. Tu veux un fer à cheval ? Il ne sert à rien, lui. Faire à cheval, j'en suis sûr. Non, mais j'aime bien avoir un fer à cheval sur moi, Sam. Je me rassure. L'épée longue protector. Est-ce qu'elle a un truc spécial ? Euh... Tch, 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 tch... L'épée longue life-taker... Protector. L'épée longue qui a... Une force de frappe. Quoi ? Une force de frappe faible, mais qui rajoute 5 points de protection. Ok. La pioche, on les garde. Les épées... Alors, les épées d'amoraux, on les garde, puisque c'est tout ce qui va pouvoir taper les... Euh... Hein ? Les fantômes. Bon, puis voilà. Ah oui, et le maillet, je voulais voir si... Si mon copain, là... Lui... Ouais non, il préfère l'autre, ok. Vas-y, je m'en débarrasse. Ouais, moi, je peux jouer, merci. Ouais non, cet épisode va s'appeler Visite de Roubaix, mais bon... On veut vraiment taper sur cette pauvre ville. C'est pas sûr. Hum... Non, 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 plutôt... Juste... You have no faith. Vous n'avez pas la foi. Ouais. On va voir, on va voir comment ça évolue. On a 49 minutes. Ok. Faudrait que je range mon inventaire, mais on fera ça plus tard. Je ferai ça entre les deux épisodes. Euh... Ouais, ok. Home de l'égide. Est-ce qu'il y a des trucs spéciaux ? Genre celui-là, tu peux plus l'enlever parce qu'il est trop petit pour ta tête. Ah non, c'est le meilleur... C'est le meilleur casque. C'est Aegis, tu vois. C'est un mot qui apparaît souvent dans les RPG. Aegis quelque chose, et c'est celui-là, je pense. Ah non, tiens. Donc là, c'est celui d'Anin. Et Dwarf. Dwarf, il ne fait que 8. Donc, il y a un qui fait 3. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Aegis Helm. Ah, il y a Aegis Helm et Aegis Grand Casque. Oui, en effet. Ok. Et donc là, c'est le Grand Casque des Nains. Le Home. D'accord. Ouais, par rapport à la traduction anglaise, c'est un peu bizarre, mais il n'y a pas de problème. Bon. Est-ce que quelqu'un veut ce truc ? Non. Ah, toi, tu veux bien. Allez, hop. Tiens. On ira le vendre s'il faut. Et tout. Super. La musique est cool. Home de l'égide, encore une fois. Voilà. Et là, je me dis, tu vois, peut-être que le jeu a prévu que si j'avais pété la barrière et que j'étais venu ici avant, il m'aurait donné un remède contre les fantômes quand même, tu vois, quelque chose. Et peut-être qu'on fait ça à l'envers. Mais je pense pas. La musique est cool. Elle fait un peu Final Fantasy 9 sur les bords. Ok, je suis retourné à la clé. Ah non, c'est une deuxième clé. Alors, attends. Une deuxième serrure, plutôt. Ah, yes. Côte de maille plaquée. Ah bon ? Voilà. Ok. Évolution. Merci. Et le bouclier, quand même, il va bien. Voilà, le bouclier qui va bien. Et toi, t'as quoi, toi ? Ouais, t'as un super truc. Non, mais je vais le revendre à l'autre. Très, très bien. Il y a encore un home. Grand home, cette fois-ci. Donc, on sait que c'est moins bien, mais on va le vendre. Ok, super. On va continuer des... Attends, il y a une deuxième maison à clé. Fermez la clé. Tac, tac, tac. Voilà. Ok. Ouais, c'est un jeu de... C'est un jeu un peu de chasse au trésor, avec des clés, machin. Ok. Ouais, on va y retourner. Tout de suite. Elle est là. Voilà. Et là, il y a une autre clé. Ah non. Ah ah, c'est dommage ! Non, tu peux pas me dire que c'était du troll qui sert à rien à ce point-là. Mais ce jeu... Sérieusement... Ça ne servait absolument à rien. Wow ! Un jeu qui se fout de toi comme ça, c'est quand même pas banal. Parce qu'on en est là. Un jeu qui te fait évoluer aussi vite dans un cul-de-sac... Aussi vite. Autant dans un cul-de-sac, j'ai envie de dire... Pas vite, mais... aussi bien, voilà. Tu vois, qui te fait... Tiens, tu prends la première clé et puis n'oublie pas que tu avais une serrure, alors on va y aller. Ok, maintenant que tu y es... Eh ben non. Tu vois, voilà. Oh ! Ah ben tiens. Putain, toi. C'est quoi ? Oh bah merci ! Ah mais attends... Oh... Mais qui es-tu ? Ah si ! C'est euh... Comment il s'appelle là ? Le chancelier je sais pas quoi ? Le chambelan ? Ok... Conseil d'Yvel... Ouais... Et donc Sadie... Sadie c'est la fille de la forêt ? C'est la fille de la charrette ? Ah non... Salut Bruno ! Attends je vais sortir... Ah non... Oh bah oui le mendiant ! Ah c'est gentil... Ouais... A savoir si ça marche ce truc... On verra... De toute façon on est 3... En bref... C'est peut-être encore une blague où on est 3 et il n'y en a qu'un qui est invisible... Bien sûr... Bien sûr... Bien sûr... Ouais bien sûr... Hey baby... How you doing ? I'm first here than a keg of sawdust... Buy me a draft ? Oui bien sûr... Cheers ! Hey baby... How you doing ? Cheers ! Hey baby... How are you doing ? Bonjour... Hey there... You're from Gladstone, aren't you ? You know what ? Let alone fact there... The ancient Gladstonians discovered a method of controlling magic forces quite by accident... You see Warren, 13th at the throne of Gladstone, stumbled across the Shard of Truth... While, uh, spelunking with his, uh, fourth wife, uh, Jalen the Wise... Jalen was the, uh, eldest daughter of the third Viscount of Grisbell... The, uh, marriage, uh, brought the people of Grisbell into the realm of Gladstone... Thus increasing the military power of the, uh, Gladstonian Legion... The Legion was the primary source of power for Warren... They, uh, say the Shard spoke to Warren as he was poking around the Urbish mountains... This was before that opportunistic miner, William Gadfly, began mining in the mountains... Those Urbish mines have unearthed more magical artifacts than anywhere else... It was, uh, Gadfly that invented the bellow pump... That allows air to be pumped into the depths of the mines... His, uh, great-grandson, Ian the Cruel... Converted the pump design when the miners hit water... Ian founded the original city of Weibull... Which, uh, burned in a fiery inferno when the Darkmen was destroyed by the White Circle... Our present city, uh, you know, has, uh, never fallen to an attacker... A Michael Lordsport discovered the Ruby of Truth as he began digging the catwalk cabins... As an alternate route out of the city... Not realizing its real power... Michael sold the Ruby to Ludwig for Grundle... Seventy-third heir to the throne of Gladstone... Ludwig, uh, added the stone to Gladstone's growing fortune... And left it untouched for decades... It's a little known fact that, uh, Gladstone owns its entire existence to Weibull... Horse Bucky, says I... That, uh, Scotia person actually failed the examination to join the ranks of the Talamar... She hates Richard and his little Dawn, too... So you see the Talamar are actually to blame for this mess here... Hey there, you're not getting tired, are you pal? I haven't had such a good listener for a long time... Really? I would love to continue this fascinating conversation... But I have a kingdom to save and a Scotia to kill... Maybe some other time... Hey, don't be a stranger there... I'll, uh, be seeing you then... Wow... La blague est rigolote, mais... Wow... Bien, merci, hein... Il nous fallait de l'exposition, on la refait ? Ah, la quatrième épouse, voilà, c'est ça que j'ai raté... Oh non ! Oh non, on peut pas passer... Comment ça va, vous ? Qu'est-ce que je dois faire ? Jalen was the eldest daughter of the third Viscount of Grisbowl... The marriage brought the people of Grisbowl into the realm of Gladstone... That's increasing the military power of the, uh, Gladstone... Oh non, non, seriously... The Legion was the primary source of power for Warren... The, uh, say the Shard spoke to Warren as he was poking around the Irvish mountains... This was before that opportunistic minor William Gabb... Hey, don't be strange... Super, il fallait faire espace... Ok, j'étais en train de remettre mes onglets à jour... Euh... J'ai perdu la solution en cherchant les objets... Euh... On va aller par là... Est-ce qu'on a eu la moindre information dans ce bar à part le vieux ? Attends... On a eu le vieux... Le mec qui veut boire un coup... Lui... Lui... Ouais... Ok... Redemption... Euh... Pfff... J'ai presque marre de regarder ça... Alors... Attends... Euh... Plutôt que de le faire... Je vais le faire sur Chrome plutôt que sur Google... Lens of leurs objets... Le site de... Hélas... Les armes de jet... Redemption... Il n'y a pas de... Aucune... Aucune... Description... Et des sandales nulles... Voilà... C'est toi... Un coup de déjeuner... Aucune... C'est toi... C'est toi... Qui a été l'impression... Un coup de déjeuner... En fait... C'est toi... Ah... C'est toi ! Je ne suis pas surpris de voir quelqu'un encore ici dans Wyville. J'ai vu des milliers d'attempts de siege dans mon temps. Je ne ferai pas d'arrêter juste parce qu'il y a quelques orcs. Peut-être que tu peux nous aider. Nous cherchons ingrédients pour un elixir qui peut nourrir King Richard. Qu'est-ce que tu cherches ? J'ai une recette que le Droracle m'a donné. Oh ? Tu peux me montrer ? Tu es là. Oui, j'ai des poudres de terre. C'est très gentil madame. C'est juste un livre d'histoire de Grisville. Tu peux acheter du miel à Bruno's Lodge. C'est juste un livre de l'histoire de Grisville. J'ai besoin de lire. J'ai brûlé ces verts dents pour mes médecins. Celle-ci coûte 20 salariés. Un ongon ? Non. D'accord, vous avez tout vos HP. Merci. 50 balles. Paf. Ah, bien sûr. Je peux vous diagnoser et s'améliorer. Mais ne me blâtes pas si vous allez tous les morts demain. Un livre pour passer le temps avec. Un livre pour passer le temps avec. Un livre pour passer le temps avec. Merci madame. So long, madame. So long, madame. Alors, très bien. Enfin, des gens un peu gentils. Pénables, un peu. C'est beau, là. Oh, c'est beau, hein. Non, je vais le revendre, ça. On va faire un tour chez... Chez le marchand, je pense. Oui, sérieusement, quoi. Ouais, ok. Où est-ce que je suis ? Ok, je suis là. Le marchand, il est là. Alors, ça, c'est un armurier. Oui, ici, c'est ça. Donc là, on va aller là. Ici, ça communique. Ouais, voilà, c'est ça. Qu'est-ce qu'il y a de porte ? Attends, je me suis perdu. J'ai appuyé sur la mauvaise touche. Non, c'est bon. Hop. Il n'y a pas de porte. Ok, très bien. Ici, quand même. Ici, ça va rejoindre ici. On va aller voir l'armurier, je pense. Donc, il y a toujours une porte fermée à la clé. On ne sait pas ce que c'est. Chemise déchirée. Ah, j'ai vu un coffre, je crois, en tournant sur moi-même. Un peu de ça. Est-ce que j'ai de la place ? Sinon, tant pis. Ouais, je n'ai pas de place, tant pis. Du coup, je n'ai pas de place pour ce qu'il y a dans le coffre. On va dégager les sandales. Et on verra bien. Objet par objet. Des sandales de silence. Ouais, je vois bien ces objets de pauvre qui fait que tu n'es pas repéré, mais... Ah, une coupe bezel qui est sympa. On va en prendre une comme ça, à la place. Voilà. Et bah, hop, voilà. Et donc... On n'a pas besoin de la fiole, je pense. Bouclier furtif, aussi. Ouais, il y a tout un équipement furtif. C'est des équipements nuls, mais t'es furtif. Mais furtif, ça veut dire quoi ? Que les mecs, ils ne vont pas se déplacer vers toi ? Pfff... J'ai pas besoin de deux crânes. Et on ne veut pas m'en prendre un. Donc je vais faire ça et je vais prendre les sandales. Et puis voilà. Ah bah tiens, super ! Closque d'huile, dessous... Pierre de granit ! Attendez ! J'upgrade mon caillou ! Débracelet. Tac. Voilà. Ok, donc j'ai level up le caillou. Ça c'est déjà bien. Et il y a plein d'huile partout. Ok. Euh... J'ai presque envie de revenir prendre l'huile. Parce que je ne sais pas dans quoi je vais m'aventurer après. Donc c'est ce que je vais faire. Et puis on finira peut-être là-dessus. Attends, mais on n'a toujours pas fini la tour blanche quoi ? Mais ouais, ça fait 1h07 qu'on est ensemble. Non, non, tiens. C'est un 100 balles ! Oh, j'hésite vachement là. Allez, oui. Oui ou non ? Attends. Non. Mais en même temps, ça peut taper les fantômes l'autre. Donc on verra bien. Euh, machin des murmures. La coupe bezel nulle. Une couronne. D'accord. Ça ne sert à rien de la ramasser. Donc carrément, on va vendre celle-là aussi. Furtif. On va mettre tout ce qui est furtif ensemble. Silence à côté de ça. On va mettre tout ce qui est furtif ensemble. Silence à côté de ça. On va mettre tout ce qui est furtif ensemble. Hum, tous les hauts. 15 balles. Ok. Boules de feu. Baguette de boules de feu. Si j'ai vraiment plus de magie, ce serait intéressant ces trucs-là quand même. Marteau pris. Pourquoi j'ai un marteau ? Arrêtez-toi. De toute façon, je vais balancer l'arc. Je vais garder l'arbalète à la place. Euh... Oui, non. C'est complètement nul un marteau. C'était pour casser les murs, mais j'ai toujours ce qu'il faut. Voilà. Ça aussi. Hum, hum. Bon ben voilà. Il me reste combien ? Un... On va dire que jusqu'au cœur, là. Un, deux... Trois, quatre, cinq, six... Euh... Sept, je crois. Huit, neuf. Neuf, c'est pas beaucoup. J'ai pas besoin de ça. Je pense pas avoir besoin de ça. Je pense pas avoir besoin... La fiole, je m'en débarrasserai. Si... Sandwich, est-ce que tu peux me confirmer que j'ai pas besoin de la fiole après ? S'il te plaît. Et... Enfin, des fioles vides. Et puis voilà quoi. On va peut-être faire l'élixir quand même pour se faire plaisir, tu vois. Parce qu'il faut quand même qu'on se sente avancer. Sachant qu'il y a une clé qu'on a pas trouvée, mais je suis sûr que je l'ai utilisée, celle que j'avais sur la mauvaise porte, tu vois. Est-ce que c'est bien là ? Ouais. Hum, empty. Voilà. Hum, empty. Bon, et puis contre les fantômes, j'utiliserai aussi mes baguettes. Je vais utiliser tout ce que je peux. On verra si Scotia s'est allumé. On aura plus besoin d'huile, mais s'il m'en donne, c'est que j'en aurais besoin. Ou pas, parce que c'est jeu aussi, voilà. Alors. Mais la foi, peut-être que ce sera après le chancelier. Hop, attends, 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 attends. Je suis pas allé là. Ah bah tiens. Ah bah attends. Oh, un armurier. Ah, il a surréculé. Ah non, j'ai les outils, moi. Bon, vas-y. Grande épée justice, cool. 3 000 ! Qu'est-ce que c'est que ça ? Déjà la super épée. Ah ouais, quand même. Attends. Ah il est 88, ouais. Ok, ça c'est très cool. C'est quoi cette arme à 3 000 alors ? J'aurais préféré une armure, mais bon. Poignard incrusté. Ah, le fameux poignard incrusté. On le connaît celui-là. Melee. Quoi, il tape si fort que ça ? Le poignard incrusté est une arme très puissante. Elle se trouve au caverne niveau 3 du Dracal. Elle tape à 45. Ah ouais, non. Non, non, non. C'est pas très fort par rapport à ce que j'ai déjà. ça et ça. Ça, c'est la hache soufre. Ok. On va voir. On va voir ce qu'elle vaut. On rechargera. Ah, j'ai déjà plus de place. C'est dur. Ouais, c'est bon. Ouais, c'est bon. Alors. Elle est moins bonne que son marteau, quoi. Et celle qui est incrustée. aussi. Allez. Je vais juste revendre l'épée et puis c'est tout. Allez, parle-moi. Ok. Je regarde un peu tout. Ça, c'est quoi ? Là, on est bien. On est bien. All right. You go now. Bah écoutez, on retournera à la tour la prochaine fois. Là, ça fait 1h15. On a trouvé ce petit bonhomme. C'était la fin. C'était... Je voulais un peu plus d'aventures. C'était déjà ça, tu vois. Hum... Qu'est-ce qu'on a pas fait ? On a pas fait celle-là, mais je suis sûr que... C'était la clé qui nous a servi à rien. Finalement, tu vois. Bref. On nous a amené là. Quelque chose comme ça. Je sais pas trop. Je vois plus de porte fermée. C'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas grave. Voilà. On va pouvoir retourner la tour blanche. Tranquillement. Et... Et voilà. La prochaine fois, je commencerai... Euh... Par contre, le truc de la foi... Bon, on verra. La prochaine fois, je commencerai moi-même l'aventure en rangeant un peu l'inventaire. Comme ça, ce sera fait. Attends... Ouais, mais vous aussi, vous avez envie que je le fasse. Allez, allez. Qu'est-ce qu'il va se passer ? Quand on mettra le dernier ingrédient dans le crâne de cette statue creuse ? Vous le saurez en regardant le prochain épisode de votre let's play de Lens of Lore. Merci d'avoir regardé cet épisode jusqu'au bout. Prenez soin de vous et à la prochaine. Salut, salut !